Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala nabiyyina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Incha'Allah, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire ces grandes ablutions, Al-Rusul, de manière simple, efficace et rapide. Incha'Allah. Donc, la première partie de la vidéo, on va parler du Rusul minimal, on va dire le Rusul suffisant, ce qu'ils appellent les Fuqaha, Al-Rusul Al-Mujzi, d'accord ? Et dans la deuxième partie, on va parler d'Al-Rusul Al-Kamil, Al-Rusul Al-Musnul, c'est-à-dire que celui dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. D'accord ? Parfait. On va commencer tout simplement par la définition. Qu'est-ce que sont les grandes ablutions ? Les grandes ablutions, le musulman les fait pour une raison spécifique, s'il est en impureté majeure. Quand est-ce qu'on se retrouve en impureté majeure ? Peut-être suite à une relation intime, d'accord ? Qu'il y ait eu écoulement séminal ou pas. Le fait qu'il y ait une relation, donc on est obligé de faire les ablutions, les grandes ablutions. Une femme qui sort de sa période de monstru, ou une femme qui sort de sa période de lochi, il va falloir qu'elle fasse le bain rituel, elle ressoule, d'accord ? Et l'intention, bien sûr, c'est de se purifier pour pouvoir avoir accès à certains actes d'adoration qui te sont interdits avant cet état-là. Et qu'une fois que tu auras fait ce rusulat, tu seras maintenant éligible. Tu vas être capable de lire le Qur'an, par exemple, de faire ta prière et tous les autres actes méritoires. Parfait ? Donc on va commencer tout simplement par les ablutions majeures, mais ce qu'on appelle al-mujzi, minimal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an nous dit « Et si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. » La meilleure manière de se purifier, tout simplement, c'est avec l'eau. Donc les savants ont dit « Le fait, si tu te retrouves dans une impureté majeure, et le fait de, par exemple, si tu es dans la mer, ou dans une rivière, ou dans une piscine, ou dans un bassin, le fait de plonger entièrement ton corps dans l'eau et de ressortir, mais tu as fait l'intention de purification, donc l'intention est dans le cœur, tu n'as pas besoin de la prononcer, mais tu as cette intention-là, mais ça y est, tu es purifié. » Et aussi, ils disent que les grandes ablutions, elles couvrent les petites ablutions. Donc si tu as l'intention aussi de faire ces grandes ablutions pour te purifier de ton état d'impureté majeure dont tu étais avant, et aussi de te purifier de l'impureté mineure pour pouvoir avoir accès à la prière. Donc tu peux faire cette double intention aussi, d'accord ? Donc vous voyez, là c'est vraiment le côté minimal, juste le fait d'avoir mis de l'eau sur tout son corps. Parfait. Ensuite, admettons un petit scénario, admettons que tu viens de te réveiller, il est 5 heures du matin, donc voilà, tu te retrouves dans un état d'impureté majeure, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Et là, il y a l'Iqama, les gens sont en train de prier le Fajr, d'accord ? Tu sais que si tu vas faire Kamil entier, comme le professeur, il va te prendre un peu plus de temps, ce qu'on va expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Tout simplement, tu vas te retrouver dans ta douche, d'accord ? Et tout simplement, tu vas te laver ton corps entièrement, d'accord ? En commençant par ici, tout simplement, bien faire pénétrer l'eau. Et généralement, les jets d'eau, ils sont assez forts, donc l'eau, elle va entièrement sur ton corps, d'accord ? Tu vas te laver la tête, ainsi de suite, laver ton corps, partie droite, entièrement, partie gauche, entièrement. Et ce qui est bien pour sortir de la divergence des savants, c'est de faire Al-Madmada ou Al-Istin-Shak, c'est-à-dire de faire rentrer l'eau dans sa bouche et dans son nez, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le nez et la bouche, elles font partie du visage et elles font partie du corps apparent, d'accord ? Tu fais ça, tu te laves les pieds, et là, tu as eu l'intention, tout simplement, de te purifier de ton état précédent, et aussi pour faire la prière. Et là, tu peux aller, par exemple, rattraper la prière. Je vous donne ce scénario-là, mais vous pouvez retrouver dans différentes situations, le musulman peut-être en voyage, peut-être par rapport à son travail, peut-être il a peu d'eau, peut-être il a peu de temps, selon sa situation, on voit que notre religion est flexible à ce niveau-là, d'accord ? Maintenant, on va passer à ce qu'ils appellent les ablutions majeures complètes, d'accord ? Celles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Donc, comment ça se passe ? Tout simplement, ce qui est conseillé là, c'est de se laver, par exemple, on commence, on se lave trois fois les mains avec du savon, par exemple, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? C'est préférable. On se lave trois fois les mains avec du savon, on lave ses parties intimes, d'accord ? Et après, on peut relaver ses mains, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et maintenant, tu vas commencer à faire l'eau d'eau. J'ai fait une vidéo exacte, comment on fait l'eau d'eau. Donc, rapidement, tu vas te laver trois fois les mains, tout simplement, rentrer l'eau dans ta bouche, dans ton nez trois fois, bien sûr. Ensuite, laver tes mains entièrement, trois fois. Ensuite, passer la main sur ta tête, les oreilles, d'accord ? Et là, tu peux... Et ce qu'on peut faire dans un premier temps, selon le hadith de Aïcha, tu peux te laver les pieds, d'accord ? Parfait. Là, tu viens de finir ton eau d'eau. Et là, tout simplement, tu vas faire le roussoul, d'accord ? Là, tu vas te laver, tu vas laver tout ton corps, bien laver la tête, ainsi de suite, que l'eau, elle rentre bien dans la racine de tes cheveux, ainsi de suite, d'accord ? Et tu vas passer ton corps trois fois à droite, d'accord ? Et ici, trois fois à gauche, d'accord ? Et vu que dans l'eau d'eau, tu avais déjà lavé tes pieds, donc voilà, tu n'as pas besoin de les relaver. Par contre, selon le hadith de Meïmouna, selon le hadith de Meïmouna, ce qu'elle a relaté, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait l'eau d'eau, comme on l'avait fait précédemment. Donc, tu vas faire l'eau d'eau de manière générale, tu vas laisser tes pieds à la fin, et ce que tu vas faire, tu vas faire ton roussoul, là. Tu vas laver comme on a fait tout à l'heure. Et ce qui est conseillé aussi, c'est de changer d'endroit. Par exemple, tu as fait, par exemple, tu as fait ton roussoul dans la salle de bain, ici. Et bien, tes pieds, tu peux les laver ici, par exemple, dans ton lavabo, ou dans une autre partie de ta salle de bain. C'est bien de faire cette sunnah-là, ce n'est pas obligatoire. Et ce qui est recommandé, c'est de faire de temps en temps avec le hadith de Aïcha, ou de temps en temps faire le hadith avec Meïmouna, ou si tu ne fais qu'un seul des hadiths, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça, c'est le roussoul entier. Parfait. Donc, petit récapitulatif, on a vu le roussoul obligatoire. D'accord ? Donc, celui-là, tu es obligé de le faire. Parfait. Et celui-là, tu peux le faire vraiment dans des situations difficiles, dans des situations complexes, c'est vraiment selon la situation dans laquelle tu te retrouves. Mais le musulman, ce qui est conseillé pour lui, c'est toujours de faire les ablutions, le roussoul recommandé, car tu vas avoir plus de hassanat, tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce que selon, c'est ce que l'on recommande tout le temps. Le musulman, il doit être toujours exhorté, poussé, à essayer de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut, c'est bien savoir, quand tu fais le roussoul recommandé, les ablutions, c'est une partie qui est recommandée. D'accord ? Donc, elle n'est pas obligatoire. Parfait ? En espérant que cette vidéo soit bénéfique pour toi, pour moi, pour tout musulman, n'hésite pas à la partager, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et je vous dis assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. et je vous dis à la chaîne si c'est toujours pas fait.